Cet immobilier bas carbone, c'est un immobilier qui tient compte de son environnement. Y a-t-il pour vous en tant qu'opérateur immobilier impliqué dans la fabrique de la ville de demain, peut-être plus qu'hier un devoir d'exemplarité ? Cécile Vendangeon. Tout à fait en fait. On ne va pas construire nous aujourd'hui des bâtiments et créer les passoires énergétiques de dans 20 ou 30 ans. On a quand même un rôle qui est primordial à jouer. On sait que le bâtiment représente à peu près 23 % des émissions de carbone. Donc c'est considérable et on a vraiment un rôle à jouer dans ce sens. Alors chez Green Eco Promotion, c'est une problématique qu'on a intégrée dès la création de l'entreprise. Donc il y a 10 ans déjà, on faisait des bâtiments tels qu'on nous demandera de les créer dans 10 ans. Alors ce sont des bâtiments bas carbone. Donc vous avez eu la prise de conscience il y a déjà une dizaine d'années, en tout cas sur bâtir autrement, avec justement des matériaux nobles, on va dire, et notamment le bois. Tout à fait. Alors donc nous, on a pris cette conscience post-Grenelle. Et on s'est dit, il faut arrêter de construire de la façon dont on voit toutes nos campagnes se faire envahir par des lotissements avec une construction de mauvaise qualité, ou en tout cas qui ne prend pas en compte les possibilités que l'on a déjà de faire des bâtiments qui soient plus durables et qui soient justement plus en conscience avec son environnement. Alors ça commence par déjà le chantier, parce que le chantier est source d'émissions de carbone avec tous les transports qui peuvent avoir lieu. Après, il y a les matériaux qu'on utilise. Et comme vous dites, chez Green Eco Promotion, on a fait le choix du bois et des matériaux biosourcés pour isoler les logements. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et puis après, il y a la question de l'énergie. Alors l'énergie, dans les bâtiments Green Eco, on essaye d'en consommer le moins possible. Et on essaye de consommer une énergie la plus verte possible. Très bien. François, alors, chez Caire Promotion, la prise de conscience écologique et ce devoir d'exemplarité dans le neuf ? Vous avez entièrement raison. Si je reprendrai les propos de Cécile, ce devoir-là, on construit pour l'avenir. On construit d'abord, notre mission, c'est d'accueillir des familles qui vont accéder à un toit, à un logement et qui s'inscrivent dans la durée. Pareillement, quand on s'inscrit dans un quartier, dans une ville, notre objectif, c'est que notre bâtiment, notre logement perdure. Dure, non pas seulement étant une famille, mais plusieurs générations. L'intérêt, c'est qu'effectivement, quand on construit dès aujourd'hui, on est intégré dans notre façon de concevoir le bâtiment, de façon de réaliser les usages à venir. Déjà, les usages actuels, qui sont nombreux aujourd'hui à attendre, sont fortes de la part de nos clients, en termes d'espace extérieur, en termes de végétation, au sein de l'immeuble, d'espaces de pleine terre, pour apporter du rafraîchissement et du confort visuel également. Et puis, les besoins de partage, d'espace partagé avec ses voisins, de créer du lien social. Et ça, on l'a... Pardon ? Non, très bien. Ça, ça a été accéléré, notamment, après post-Covid, notamment, il y a eu une accélération sur, peut-être, les nouvelles façons de construire, d'imaginer des espaces partagés, de faire plus attention à la fois au volume, à la végétalisation. C'est ça, chez CARE Promotion, oui ? Tout à fait. Alors, chez CARE, c'est vrai qu'on a souhaité, rapidement, avant même la crise sanitaire du Covid, mettre en place une démarche santé. Parce que, finalement, CARE, dans le sens de notre nom, CARE Promotion, c'est effectivement de prendre soin. Donc, prendre soin, ça passe d'abord par, effectivement, notre impact au sein du quartier, au sein de la ville, on en a parlé, par des bâtiments qui perdurent, qui seront qualitatifs sur le long terme. C'est aussi prendre soin de nos clients, bien sûr, par toute la démarche d'accompagnement, parce que c'est, effectivement, l'achat du neuf, c'est quand même une démarche particulière. Et puis, c'est aussi prendre soin de la santé des habitants. Et, effectivement, aujourd'hui, l'ADEME nous indique que nous passons un certain nombre de temps dans notre logement, à savoir 30% de notre temps dans le logement. Et donc, ce temps-là, qui n'est pas extérieur, il faut, effectivement, que le logement apporte des éléments de santé auprès de nos clients. Et sans doute que ce temps-là, que nous dit l'ADEME de présence dans le logement, a évolué, parce qu'effectivement, avec le télétravail aujourd'hui, sans doute qu'on reste encore plus longtemps dans notre logement.